Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui est consacré aux avocats bien sûr et à la manière dont ils peuvent limiter l'impact de la crise du Covid-19 sur leur activité. Donc tout d'abord ce webinaire est d'une durée de 45 minutes, la première partie est consacrée à la présentation et puis la deuxième partie est davantage consacrée aux questions. C'est pourquoi tout au long de ce webinaire vous pourrez poser des questions en direct, donc n'hésitez pas à m'en poser et j'y répondrai tout au long, à la fin de mon intervention. Donc je vais continuer. Je suis donc Anne-Laure Joalland, responsable juridique de Kaelis Prévoyance. Notre webinaire aujourd'hui est donc ouvert aux avocats. La semaine dernière, nous avons animé un précédent webinaire qui avait pour objectif l'action de Kaelis au cours de cette période du Covid-19. Cette semaine, ce webinaire se veut donc plus large puisqu'il est ouvert aux avocats qui à la fois sont clients de Kaelis, mais également ceux qui ne sont pas clients de Kaelis, pas encore clients de Kaelis. Je vais donc réaliser une présentation rapide de Kaelis Prévoyance. Kaelis Prévoyance est une institution de prévoyance qui, cette année, fête ses 60 ans d'engagement. Elle intervient donc dans différents domaines. Tout d'abord en prévoyance, en incapacité, invalidité, décès. Depuis plus récemment, en complémentaire santé. Elle intervient également en retraite. En retraite, nous intervenons en matière de retraite supplémentaire. Le premier niveau étant la retraite de base, si je puis dire, versée par la Sécurité sociale. Le deuxième niveau, la retraite Agir Carco. Puis le troisième niveau auquel nous intervenons, la retraite supplémentaire. Nous intervenons également en matière de dépendance. Dépendance physique, puis dépendance psychique. En matière d'indemnité de fin de carrière, lorsqu'un salarié part du cabinet. Et puis également en matière d'action sociale. Et je tiens à vous souligner que Kaelis a doublé, pour cette année, en cette période spécifique du Covid-19, a doublé donc son budget en action sociale. Donc n'hésitez pas à le souligner à vos salariés des cabinets d'avocats. Je vais donc pouvoir commencer ma présentation, qui a donc pour thème « Comment limiter l'impact du Covid-19 sur votre activité ». J'évoquerai cinq points. Certains points, je les évoquerai un peu plus brièvement. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des mesures qui sont déjà mises en place depuis le début du confinement. Donc je les aborderai un peu plus rapidement. Mais je m'attarderai surtout sur les dernières nouveautés, et notamment les nouveautés qui sont intervenues à compter du 1er mai. J'évoquerai tout d'abord les mesures fiscales et puis les mesures sociales. Donc là aussi, je passerai un peu plus rapidement, puisque ce sont des mesures qui sont en place depuis le début du confinement. J'aborderai également l'aide du Fonds de solidarité, sachant que cette aide a été, ces derniers temps, élargie, et donc le montant de l'aide a notamment été relevé. J'aborderai également le prêt garanti par l'État. Je vous donnerai quelques clés pour pouvoir obtenir ce prêt garanti par l'État et pour pouvoir préparer aussi en amont, pleinement votre dossier, quelques clés afin que celui-ci soit accepté par les banques. Je vous expliquerai également le recours au chômage partiel et notamment les modifications qui sont intervenues depuis le 1er mai. Et enfin, j'aborderai les dernières actualités, puisque l'actualité étant changemante ces derniers mois, voire même ces derniers jours, puisque des nouveautés sont même intervenues hier. Eh bien, j'aborderai les premières lignes qui se dessinent au regard de ces dernières actualités. Tout d'abord, concernant les mesures fiscales et sociales. En tant qu'avocat, si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez faire une demande au service des impôts et des entreprises, donc le SIE, pour leur demander un délai de paiement. Ce délai de paiement est de trois mois. Pour obtenir ce délai de paiement, vous devez remplir un formulaire simplifié. Et dans des cas exceptionnels pour des situations qui seraient plus difficiles, vous avez une possibilité de remise concernant votre impôt sur les sociétés. Mais cette remise n'est pas de droit. Et ce qui est accordé plus largement, c'est le délai de paiement. Cette mesure est en place depuis le début du confinement. Concernant les avocats qui sont soumis au BNC, ou aux bénéfices non commerciaux, vous pouvez moduler à tous vos moments vos taux et vos accomptes. Vous avez une possibilité de reporter le paiement de vos accomptes de prélèvement sur vos revenus professionnels, d'un mois sur l'autre si vos accomptes sont mensuels, puis d'un trimestre sur l'autre si vos accomptes sont trimestriels. Cette démarche est accessible depuis votre espace particulier. Rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » et toute intervention intervenant avant le 22 du mois, étant réalisée avant le 22 du mois, sera prise en compte pour le mois suivant. Donc là aussi, ce sont des mesures qui existent depuis le début du confinement. Concernant les cotisations sociales pour les avocats en tant qu'employeurs, là, vous pouvez avoir sur demande une possibilité de reporter mensuellement et pour une durée de trois mois sans pénalité. Donc là, il faut que vous en fassiez la demande. Vous avez tout de même une obligation de transmettre une DSN. Même si vous ne versez pas de cotisation au titre du mois d'avril, par exemple, vous avez tout de même une obligation de transmettre une DSN. Si vous n'avez pas transmis de DSN au titre du mois d'avril, vous avez une possibilité de la transmettre jusqu'au 15 mai à midi. Donc là, vous avez encore quelques jours, huit jours environ pour transmettre votre DSN. Si la DSN a déjà été transmise, vous avez une possibilité d'effectuer une annule et remplace jusqu'au 14 mai, 23h59. Donc même si vous aviez rempli normalement votre DSN, vous pouvez tout de même la modifier jusqu'à la veille du 15 mai. Concernant les prélèvements des cotisations sociales pour les avocats en tant qu'employeurs, vous avez, donc soit vous avez un report pour vos cotisations, soit, ce qui signifie report, signifie que vous aurez tout de même à les verser et que ce sera étalé plus tard. Mais si vous avez quand même une activité au cours des mois de mars et notamment d'avril, ce qu'on vous préconise plutôt, c'est d'échelonner vos cotisations. Ça veut dire que vous versez déjà des cotisations, y compris pour les mois où nous étions en crise du Covid-19, en confinement. Donc, vous pouvez aller à votre espace en ligne sur ursaf.fr et vous avez l'onglet Messagerie, Nouveaux Messages, etc. Et vous avez également une possibilité de téléphoner à l'Ursaf. A priori, d'après les remontées du terrain, ces démarches ne causent pas véritablement de problème. C'était des mesures qui, là aussi, étaient présentes depuis le début du confinement. Concernant les prélèvements des cotisations sociales pour les avocats en tant que régime des indépendants, autant avant, comme je vous ai expliqué, c'est un report sur demande pour les avocats assujettis, donc au 20 mai. Pendant, il y a un report automatique de l'échéance mensuelle du 20 mai. C'est ce qui a été annoncé hier. Et il y a une absence de majoration ou de retard ou de pénalité si vous bénéficiez de ce report automatique. En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter un ajustement de votre échéancier de cotisation pour tenir compte d'ores et déjà d'une baisse de vos revenus 2020 sur les mois de mars, d'avril et puis une bonne partie du mois de mai, sachant qu'on sait que l'activité ne reprendra pas pleinement au cours du mois de mai. Et vous pouvez également réaliser une nouvelle estimation de votre revenu 2020 sans attendre la déclaration 2021. Donc, comme ça, pour que vos prélèvements soient déjà ajustés d'ores et déjà. Dans les cas qui seraient plus problématiques, si je puis dire, où votre activité serait largement impactée, puisque suivant votre spécialité, je sais que les avocats en droit social, particulièrement actuellement, ont beaucoup de travail. Pour certains qui étaient notamment en pénal du fait de la fermeture des juridictions, cela peut avoir un grave impact sur leur activité. Vous avez donc une possibilité d'une aide financière exceptionnelle qui a été mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, donc par le CPSTU. Vous avez une possibilité de prise en charge partielle ou totale des cotisations et contributions sociales personnelles. Et, le cas échéant, une aide financière exceptionnelle. Donc, ces aides ne sont pas de droit, puisque c'est de l'action sociale. Et pour bénéficier de cette aide, vous avez tout de même certaines conditions pour être éligible. Dans un premier temps, vous ne devez pas être éligible au fonds de solidarité, comme je vais l'égoquer ensuite dans un sujet suivant. Vous devez avoir effectué au moins inversement de cotisations depuis votre installation. Vous devez avoir été affilié avant le 1er janvier 2020. Vous devez être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d'activité. Et là, vous devez fournir des éléments probants qui signifient que vous êtes impacté largement par votre activité. Vous devez être à jour de vos cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019, ou échéanciers en cours. Pour bénéficier de cette aide, une fois que vous remplissez les critères d'éligibilité, vous devez remplir un formulaire accessible depuis le site de la Sécurité sociale des indépendants. Je vous ai mis un lien hypertexte sur le support. Plus, vous devez joindre un certain nombre de pièces justificatives. Et vous devez adresser cette demande d'aide, qui est téléchargeable, depuis la messagerie sécurisée du site ursaf.fr, déclarer une situation exceptionnelle en précisant dans le corps du message, donc notamment, action sociale. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'aide, comme on a vu de la part du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, il ne fallait pas être éligible à l'aide du Fonds de solidarité. Je vais maintenant évoquer l'aide du Fonds de solidarité, qui a subi des évolutions depuis ces derniers jours, notamment depuis le milieu du mois d'avril, et qui devraient subir aussi des évolutions dans les prochains jours. On a quelques lignes qui se dessinent, mais actuellement, pour les évolutions futures, nous avons juste des déclarations de bonnes intentions qui ont été faites. Nous n'avons pas encore tous les détails. Donc, les propos que je vous tiens aujourd'hui sont véritablement par rapport à ce qui résulte de ce qui est officiel, si je puis dire. Donc, nous avons une aide en deux volets. Il y a un premier volet de l'aide qui est jusqu'à 1 500 euros, et puis il y a un deuxième volet de l'aide qui est jusqu'à 5 000 euros. Donc, vous pouvez recevoir dans le cadre de ce Fonds de solidarité jusqu'à 6 500 euros d'aide. Ce premier volet de l'aide, tout d'abord, il faut avoir un chiffre d'affaires hors taxe du cabinet qui soit inférieur à 1 million d'euros lors du dernier exercice clos, soit aussi également un bénéfice imposable qui sera inférieur à 60 000 euros. L'effectif de votre cabinet doit être inférieur ou égal à 10 salariés. Et dans ce cas, vous pouvez percevoir une aide jusqu'à 1 500 euros. Pour bénéficier de cette aide, vous ne devez pas vous connecter à votre espace professionnel, mais bien à votre espace titulier, qui est accessible sur le site impôts. www.impos.gouv.fr Là, vous avez un onglet messagerie et vous descendez. Et donc, vous avez notamment « Je souhaite bénéficier de l'aide dans le cadre du COVID-19 ». Là, vous avez une page qui s'ouvre. On va vous demander au titre de quelle période vous pouvez vous demander à bénéficier de cette aide, si c'est au mois de mars ou au mois d'avril. Les informations qui vous sont demandées, on vous demande le nombre de salariés puisqu'il y a un blocage si vous avez plus de 10 salariés. On vous demande également d'indiquer vos coordonnées personnelles et celles de votre cabinet. Vous devez également indiquer votre chiffre d'affaires pour la période concernée en 2019 versus 2020. Et là, je vais vous expliquer puisqu'il y a eu notamment des changements qui sont intervenus entre le mois de mars et le mois d'avril. Et dans ce cas-là, vous avez, si vous renseignez votre chiffre d'affaires 2019 versus 2020, il y a un calcul automatique du montant de l'aide. Vous renseignez ensuite les coordonnées bancaires de l'entreprise. Vous pouvez vous remplisser, donc vous cochez la case selon laquelle vous déclarez sur l'honneur l'exactitude des éléments renseignés. Et vous avez une possibilité de suivre, via l'onglet « Mes demandes », le traitement de votre demande. Donc, vous pouvez savoir à quel stade de traitement cette demande est étudiée. Comme je vous l'ai dit, il y a eu une évolution entre le mois de mars et le mois d'avril 2020. Puisqu'au mois de mars, si vous regardez, donc si vous faites une demande, vous avez pu regarder peut-être au mois de mars 2020 et vous dire « Non, mais moi, je n'étais pas éligible, donc ce n'est même pas la peine que je redemande pour le mois d'avril 2020. » Je ne suis pas éligible non plus. Suivant votre situation en mars 2020, pour bénéficier de cette aide, vous deviez renseigner le chiffre d'affaires de la période concernée en 2019. Donc, le chiffre d'affaires du mois de mars 2019 et le chiffre d'affaires donc mars 2020. Et pour les cabinets créés après le 1er mars 2019, donc il y avait moins d'un an, la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires entre la création de l'entreprise et le 29 février 2020. Pour le mois d'avril 2020, ça évolue. Soit on est sur le même critère, donc en mars 2020, chiffre d'affaires à l'instant T, entre le 1er avril et le 30 avril 2019 et puis celui que vous réalisez au mois d'avril 2020. Ou, et là, ça peut être aussi plus profitable pour vous et ça a pour but aussi d'élargir l'éligibilité à cette aide, puisque vous pouvez remplir le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ce qui permet de lisser si vous avez une fluctuation d'activité au cours des différents mois. Donc, voilà, cette insertion du chiffre d'affaires mensuel de l'année 2019, chiffre d'affaires mensuel moyen, permet donc à un plus grand nombre de cabinets de bénéficier de cette aide. Et puis toujours, pour le cabinet qui aurait été créé après le 1er avril 2019, là, le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la période comprise entre la date de création et le 29 avril 2020, donc là, il n'y a pas de nouveauté non plus. Pour bénéficier, je vous ai expliqué le premier volet de l'aide qui était jusqu'à 1 500 euros. Ensuite, il y a un second volet de l'aide qui a été mis en place à partir du 15 avril 2020 et c'est une aide complémentaire d'un montant minimal initialement qui était de 2 000 euros qui a été augmenté pour un passé donc jusqu'à 5 000 euros. Il est évoqué à un plafond de 10 000 euros mais à l'heure où je vous parle, il n'y a rien de véritablement officiel. Pour bénéficier de ce second volet de l'aide, il faut être bénéficiaire de l'aide du premier volet. Il faut avoir au moins un salarié. Il faut s'être vu refuser un prêt bancaire que je vous expliquerai tout à l'heure et notamment le prêt garanti par l'État. Il faut qu'il y ait un différentiel entre votre actif disponible et vos dettes exigibles donc que le solde soit négatif. Il faut que vous soyez refusé, dû refuser un prêt d'un montant raisonnable que vous avez fait depuis le 1er mars 2020 donc depuis le début de la période du Covid-19 auprès de votre banque ou que vous soyez resté sans réponse, passé un délai de 10 jours puisque comme je vous l'expliquerai après, les banques se sont engagées donc à fournir des réponses dans un délai qui soit très rapide. Voilà pour les critères d'éligibilité pour l'aide du second volet. Je vous rappelle que cette aide, donc ce second volet de l'aide a pour but véritablement de limiter les faillites. C'est la raison pour laquelle les critères sont beaucoup plus restreints. Contrairement au premier volet de l'aide qui se voulait beaucoup plus ouvert, le second volet de l'aide a pour but vraiment d'éviter les faillites prochaines. C'est pourquoi les critères sont vraiment plus restreints. Donc ne soyez pas inquiets, c'est même, si je puis dire, un bon signal si vous n'êtes pas éligible à ce second volet de l'aide. Comment faire pour bénéficier de cette aide, de ce second volet de l'aide, donc de ce deuxième étage ? Là, ce n'est pas sur le site impôts.gouv. Cette aide est accessible depuis le site Internet de chaque région. Donc vous devez vous rendre sur le site de la région dans laquelle se trouve votre cabinet d'avocats. On va vous demander un certain nombre d'éléments. Donc vous déclarez encore une fois sur l'honneur que les critères que vous renseignez et les renseignements que vous indiquez sont donc bien exacts. Vous déclarez également si votre cabinet était en difficulté au 31 décembre 2019. Vous décrivez de manière succincte votre situation. Vous devez joindre un plan de trésorerie à 30 jours. Et si vous avez dû refuser un plan, un prêt, vous indiquez le montant du prêt que vous avez refusé, le nom de la banque qui vous a refusé ce prêt, les coordonnées de l'interlocuteur au sein de cette banque. Le dossier sera étudié par chaque région et l'aide sera versée par la DGFIP. Ce second volet de l'aide, il est, je vous l'ai dit, jusqu'à 5 000 euros. Il est par palier, soit il est de 2 000 euros en fonction de votre chiffre d'affaires, soit jusqu'à 3 500 euros, jusqu'à 5 000 euros. Donc plus votre chiffre d'affaires est important, plus le montant de l'aide qui vous sera accordé sera important. Je vous ai évoqué tout à l'heure, lorsque je décrivais les aides, le premier volet et puis le second volet, les prêts qui auraient pu être refusés par les banques. C'est pourquoi j'évoquerai maintenant les prêts bancaires garantis par l'État, qu'on appelle aussi les PGE. Les prêts bancaires garantis par l'État, ce sont des prêts bancaires qui ont été mis en place dans le cadre du Covid-19, qui sont garantis à 90 % par la BPI, donc la Banque publique d'investissement. Vous avez une possibilité d'en faire la demande jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ne vous précipitez pas, ne vous inquiétez pas non plus si vous n'en avez pas encore fait la demande ou même après le déconfinement, puisque vous aurez une possibilité d'en faire la demande jusqu'au 31 décembre 2020. Le montant maximal de ce prêt, ce n'est pas pour ça que vous devez demander forcément ce montant, mais il est de 25 % du chiffre d'affaires en 2019, qui est celui qui correspond à la liasse fiscale. Pour bénéficier de cette aide, de ce prêt, vous avez différentes démarches à effectuer. Tout d'abord, dans un premier temps, vous devez vous rapprocher de votre conseiller bancaire habituel pour en faire une demande et pour obtenir un prêt accord. Ce que je vous conseille pour obtenir ce prêt accord, déjà, vous devez vous rapprocher de votre conseiller bancaire habituel. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui vous connaît le mieux, qui connaît le mieux votre activité, la gestion de votre trésorerie, mais également, et je sais qu'il y en a qui nous suivent aujourd'hui, je vous conseille de vous rapprocher de vos experts comptables, parce que ce sont eux qui font aussi votre comptabilité et que ce sont eux qui aussi ont pu assister leurs différents clients et qui ont donc un petit peu les tuyaux, les ficelles qui permettent que ce PGE vous soit accordé plus facilement. Il faut savoir que les banques se sont engagées, et notamment la Fédération bancaire française, à accorder très largement le PGE, notamment si votre dernière cotation banque de France ou interne était forte, correcte ou acceptable, donc si vous aviez une cotation entre 3 et une notation FIBEN jusqu'à 5+. Et sur la part du PGE qui était non couverte par la garantie de l'État, ça veut dire 10%, votre banque s'est engagée également à ne pas prendre de garantie ou de sûreté sur votre patrimoine personnel. Et je sais qu'il nous a été remonté que certaines banques demandaient à ce qu'il y ait une garantie sur le patrimoine personnel des avocats. Sachez que les banques, les fédérations bancaires françaises se sont engagées à ce que ce ne soit pas le cas. Donc si nécessaire, rappelez à l'ordre d'autres banquiers sur ce point. Pour estimer le montant maximal de ce prêt, ce prêt doit être de 25% du chiffre d'affaires en 2019, donc celui correspondant à la liasse fiscale, mais ce n'est pas pour cela que vous devez demander jusqu'à 25% du chiffre d'affaires parce que vous devrez rembourser ce prêt. Pour estimer le montant de ce prêt, ce que vous devez faire, c'est déjà fournir un maximum de renseignements à votre banquier. Donc vous devez lui rappeler qui vous êtes, donc si vous êtes avocat, quelle est votre spécialité, quelle était également votre situation en 2020 avant le Covid-19 puisque notamment vous devez renseigner votre activité, vous devez lui donner des informations en matière de trésorerie, notamment au titre de vos activités en janvier, février et puis au mois de mars 2019, donc avant le 17 mars, avant le confinement. Vous devez le renseigner concernant l'impact du Covid-19 sur votre activité, donc les effets sur vos honoraires, l'effet sur l'organisation de votre activité puisque suivant votre activité, suivant votre spécialité, le Covid-19 vous a plus ou moins impacté, notamment les fermetures des juridictions par exemple et l'impact sur votre marché, les rendez-vous clients, etc., qui n'ont pas pu être réalisés pleinement, même si certains ont pu se faire virtuellement. Vous devez également lui indiquer les démarches que vous avez entreprises durant cette période de confinement. Vous devez lui montrer que vous avez été entre guillemets proactif, que vous avez mis la majorité de vos salariés soit en télétravail, soit lorsque ce n'était pas possible en chômage partiel, que vous avez déjà effectué les démarches de rééchelonnement de vos cotisations, entre guillemets, que vous vous êtes montré acteur durant cette période du Covid-19, mais également que vous avez pleinement identifié votre prévisionnel à la sortie du confinement. Aujourd'hui, Edouard Philippe va annoncer le plan de déconfinement. A priori, ça devrait bien être le 11 mai, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure l'activité va reprendre pleinement. Donc, vous devez faire une analyse prévisionnelle de votre activité. Ce qu'estiment les experts comptables, c'est que vous devez faire un prévisionnel sur 6 à 12 mois, donc soit jusqu'à environ, depuis le début du confinement, donc jusqu'à septembre 2020 ou jusqu'à mars 2021, pour avoir une vision beaucoup plus large. Vous devez estimer les dates de réouverture des tribunaux. A priori, ça devrait débuter vers le 11 mai. Les dates de reprise économique, faire un peu des hypothèses qui soient réalistes. Y compris, même plus prudentes. Vous devez également anticiper, avec la fermeture estivale des juridictions, des demandes qui ont été faites pour qu'il n'y ait pas de fermeture estivale des juridictions, mais pour l'instant, ça n'est pas encore accepté. Donc, vous devez faire un prévisionnel en fonction de l'ensemble des saisies hypothèses pour pouvoir donner à votre conseiller bancaire des pistes, des éléments probants qui lui permettent de soutenir votre dossier pour qu'il soit accepté. Il faut qu'il ait un maximum d'informations sur votre activité. Une fois que cette situation a été examinée, que vous lui avez fourni l'ensemble de ces éléments, eh bien, là, si je puis dire, le plus dur est derrière vous, puisque votre banque va vous donner un préaccord. Et il y a eu des engagements de votre banque, notamment si votre chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros, mais également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si votre notation bancaire était très bonne, entre 3+, et 5+, eh bien, l'engagement des banques, c'est de vous accorder un délai de réponse dans un délai de 5 jours, à compter de la réception d'un dossier simplifié avec, donc, la conformité des critères d'éligibilité. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous devez lui fournir un maximum d'éléments. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher également de votre expert comptable qui, lui, sera en mesure de vous fournir un maximum d'éléments. Une fois que vous avez eu, donc, votre préaccord, comme je vous l'ai dit, le plus dur est fait. Maintenant, la voie royale est devant vous, puisque suite à ce préaccord, vous devez vous connecter sur la plateforme attestation pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique que vous communiquez à votre banque. Vous indiquez votre numéro de sirène, le montant du prêt et le nom de votre agence bancaire. Et sur confirmation, donc, de ce numéro unique par BPI France, la banque accorde ce prêt. Et c'est ce qui va notamment vous permettre des facilités en matière de trésorerie, puisque ce qui m'a été remonté, c'est que dans les cas où votre trésorerie était plutôt saine, les banques accordent assez rapidement et assez largement ces prêts, ce qui vous permet ensuite d'avoir une trésorerie qui soit plus importante afin d'aborder plus sereinement la fin de ce confinement. Ces prêts bancaires garantis par l'État, comme son nom l'a indiqué, ce sont des prêts. Donc, vous devrez à un moment ou à un autre les rembourser. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, c'est au maximum jusqu'à 25 % de votre chiffre. Mais si vous pouvez demander un prêt en deçà, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Aucun remboursement n'est exigé la première année. Soit au terme de la première année, tout va bien, votre activité a repris pleinement et que vous pouvez rembourser ce prêt. Ce prêt, vous faites un remboursement total au terme d'un délai d'un an. Soit au terme de ce délai d'un an, vous n'êtes pas en mesure de rembourser ce prêt. Et dans ces cas-là, vous pouvez amortir ce prêt pour une durée maximale de cinq ans. Donc là, vous aurez un échelonnement de votre remboursement bancaire. En ultime recours, là, c'est vraiment pas la solution qu'on vous préconise. C'est-à-dire que si votre demande de PGE est refusée, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de revoir avec votre expert comptable, également de vous rapprocher à nouveau de votre conseiller habituel pour savoir pourquoi vous n'avez pas réussi à obtenir ce prêt. Et puis peut-être remonter auprès du directeur de l'agence bancaire qui aura, lui, peut-être plus la main pour appuyer votre dossier. Et en ultime recours, ce que vous pouvez faire, c'est saisir la médiation du crédit. La médiation du crédit, elle intervient en cas de refus de la part des banques pour vos prêts. Vous avez une possibilité de saisine de la médiation du crédit pour obtenir une aide dans ce type de prêt. Donc, dans ces cas-là, vous vous rapprochez de la médiation du crédit. Je vous l'ai mis en lien hypertexte. Vous vous rapprochez, c'est accessible depuis le site de la Banque de France. Vous complétez un formulaire qui explique quel a été l'organisme qui vous a refusé votre prêt. Quelles ont été vos difficultés ? Il y a un formulaire spécifique dans le cadre de la crise du Covid-19. Ce n'est pas le formulaire spécifique de médiation du crédit comme habituellement. Et vous expliquez les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de la crise du Covid-19. Vous l'envoyez à l'adresse médiation.crédit. Et là, vous remplissez le numéro de votre département arrobase banque-de-france.fr. XX correspond au numéro du département dans lequel est votre cabinet d'avocats. Et là, le médiateur prendra contact avec vous dans un délai de 48 heures suivant la saisine. Sachant que là, il y a un délai qui peut être un peu allongé puisque la médiation du crédit peut être actuellement un peu surchargée puisqu'on sait que tout de même, il y a des entreprises qui se sont vues refuser leur crédit bancaire. Le médiateur du crédit, lorsqu'il va vous contacter, il vous demandera un certain nombre d'éléments, notamment le schéma d'action, la recevabilité de votre demande qu'il va étudier avec vous. Il pourra, si vous êtes recevable à la médiation du crédit, saisir les banques concernées et tenter de trouver un terrain amiable entre vous et les organismes bancaires afin de trouver une solution qui soit la plus appropriée pour à la fois l'organisme bancaire et pour vous. J'aborderai maintenant, on a vu les différentes mesures et notamment le prêt garanti par l'État qui vous permet d'avoir des facilités en termes de trésorerie. J'aborderai maintenant le recours au chômage partiel et je vais m'y attarder un peu plus lentement puisqu'il y a des nouveautés qui sont intervenues à compter du 1er mai 2020. Et aujourd'hui, on sait que plus de 12 millions de salariés sont aujourd'hui en chômage partiel. Donc, on a atteint un palier et qui devrait redescendre prochainement à compter du déconfinement. Ce recours au chômage partiel, on sait que dans un premier temps, comme j'expliquais la semaine dernière, il y a des cabinets qui se sont vus refuser de la part de la directe le recours au chômage partiel puisqu'on considérait que ce n'était pas des établissements qui avaient fait l'objet d'une fermeture administrative. Aujourd'hui, les cabinets, je confirme qu'ils sont bien éligibles au chômage partiel depuis le début du confinement, notamment s'ils sont confrontés à une baisse d'activité. Donc, il faut bien matérialiser cette baisse d'activité puisqu'en priorité, il faut prouver que vous n'étiez pas dans la possibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires et notamment que l'activité de vos salariés ne pouvait pas se faire en télétravail, que vous ne pouviez pas donc mettre en place les gestes barrières. Et à partir du moment où vous prouvez ces éléments, vous pouvez mettre les salariés en télétravail. Et puis, depuis le 1er mai, il y a une catégorie spécifique, si je puis dire, de salariés qui étaient légibles au chômage partiel. Ce sont les salariés qui sont bénéficiaires d'un arrêt de travail qui était auparavant, donc jusqu'au 1er mai, bénéficiaires d'un arrêt de travail pour garde d'enfants ou pour personnes vulnérables. Donc, comme je l'avais expliqué rapidement la semaine dernière, les salariés qui sont considérés comme personnes vulnérables, c'étaient des salariés qui sont en affection de longue durée et qui sont atteints d'une pathologie qui est recensée par le Haut Conseil de la Santé publique. Ce sont notamment des personnes qui ont des fragilités cardiaques, qui ont des diabètes de type 1 et de type 2, qui souffrent d'obésité. Ce type de pathologie fait qu'ils ont ce qu'on appelle de manière très négative, qui a une connotation un peu péjorative, qui ont des risques, qui ont des facteurs de comorbidité et donc qu'il faut justifier et qu'il faut protéger à ce titre-là. Donc, auparavant, ces salariés étaient en arrêt de travail, qui étaient d'un genre nouveau depuis le début du confinement, à compter du 1er mai. Ils sont passés en chômage partiel, qui est éligible au sein du cabinet. Au sein de votre cabinet sont éligibles, donc au chômage partiel, les salariés des cabinets d'avocats, que nous assurons au titre de Carialis, mais également les collaborateurs avocats, qui sont salariés des cabinets d'avocats. Le recours au chômage partiel, là, vous pouvez vous dire, mais moi, je n'ai pas encore fait la demande. C'est depuis le 1er mai, ils ont basculé au chômage partiel, notamment les salariés pour garde d'enfants ou personnes vulnérables, et moi, je n'ai pas fait la demande. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez un délai de 30 jours pour effectuer la demande de chômage partiel. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 1er juin pour effectuer cette demande de chômage partiel. Pour effectuer cette demande, qui est concerné ? Notamment pour les changements au 1er mai, ceux qui sont passés en chômage partiel. Les salariés qui étaient auparavant en arrêt de travail pour garde d'enfants, ils doivent fournir une attestation sur l'honneur, comme ils vous avaient fourni dans le cadre des arrêts de travail pour garde d'enfants, une attestation sur l'honneur, qui sont, j'aimais bien le terme sur le site amelie.fr, qu'ils étaient contraints de garder leurs enfants. Donc, c'est la même attestation. C'est une attestation qui prouve qu'ils ne pouvaient pas être en télétravail, qu'ils n'ont pas d'autre mode de garde, et qu'ils sont les seuls à pouvoir garder leurs enfants. Pour les personnes vulnérables, ils doivent fournir un certificat d'isolement qui est délivré par l'assurance maladie et que le salarié doit vous transmettre également. Vous, en tant qu'employeur, vous vous dites « mais moi j'avais des arrêts de travail » qui avaient une date d'expiration qui était après le 30 avril. Pourquoi ? Parce qu'initialement, ça n'avait pas été envisagé et que c'est la seconde loi de finances rectificative qui a indiqué que ces salariés en arrêt de travail basculaient en chômage partiel. Et donc, pour toutes les personnes qui avaient un arrêt de travail qui était au maximum de 21 jours, qui se terminaient après le 30 avril, donc qui se terminaient au cours du mois de mai, pour cela, vous, en tant qu'employeur, vous devez signaler une reprise anticipée d'activité via la DSM. Pour recourir au chômage partiel, pour les employeurs notamment qui ne l'auraient pas fait dans le cadre des salariés qui ne pouvaient pas être en télétravail et qui avaient uniquement avant des salariés qui étaient en arrêt de travail. Je vais rappeler rapidement la démarche pour bénéficier du chômage partiel. Vous devez créer votre compte en ligne sur le site activitéspartielles.emploi.gouv. Je vous ai mis le lien hypertexte dans ma présentation. Sous 48 heures, vous recevez des identifiants et vos mots de passe. Vous vous connectez à l'espace en ligne et vous faites une déclaration en fonction du nombre de salariés susceptibles d'être concernés par la procédure de chômage partiel et en fonction du nombre d'heures de chômage partiel pour chaque salarié. Les experts comptables peuvent réaliser pour tiers aussi cette demande d'autorisation de chômage partiel. En cas d'absence de réponse dans la directe dans un délai de 48 heures, puisque je sais qu'au début, il y a eu certaines inquiétudes puisque la directe ne répondait pas dans les délais. Ce qui est venu confirmer Muriel Pénicaud, qui a été confirmé par la suite, c'est que dans un délai de 48 heures, s'il n'y a pas de réponse, ça vaut acceptation du chômage partiel. Et vous devez renouveler mensuellement votre déclaration. Donc, notamment pour les salariés qui ont basculé en chômage partiel à compter du 1er mai, vous devrez renouveler votre déclaration au titre du mois de mai et au titre du mois de juin si la situation perdure. Comment sont indemnisés vos salariés au titre du chômage partiel ? Eh bien, ils reçoivent, vous recevez vous en tant qu'employeur, une indemnité de chômage partiel qui est versée par l'agence de services et de paiement. Cela peut prendre un peu de temps, c'est pourquoi je vous disais que pour avoir des facilités de trésorerie, vous pouvez solliciter le prêt garanti par l'État, ce qui prendra un peu moins de temps. Cette indemnité de chômage partiel versée par l'ASP, c'est une indemnité qui est équivalente à 70 % de la rémunération de paiement, soit environ 84 % de la rémunération nette, avec un plafond qui est de 4,5 fois le CIMIC. Et vous, en tant qu'employeur, vous avez une possibilité de compléter avec une indemnité complémentaire pour que votre salarié ne subisse pas de perte de revenu. Le recours au chômage partiel, notamment, je fais un focus sur des salariés à temps partiel, puisque je sais qu'au sein de vos cabinets, vous pouvez avoir des salariés qui sont à temps partiel, je pense notamment aux secrétaires, aux femmes ou aux hommes de ménage. Si l'indemnité légale est égale au SMIC horaire net, si leur rémunération antérieure correspondait au moins au taux du SMIC. Donc, ça veut dire que l'indemnité légale qui est versée par l'ASP ne peut pas être en deçà du SMIC. En deçà du SMIC horaire, donc 8,03 euros. 70 % de la rémunération brute ne peut pas rendre l'indemnité légale qui serait versée en deçà du SMIC. Et c'est un engagement qui a été pris. Et je vous invite sur ce point à consulter la foire aux questions qui a été publiée par le ministère du Travail. Ce chômage partiel entraîne une suspension du contrat de travail, mais pas une rupture du contrat de travail. C'est un chômage classique. Ça a pour but, justement, de préserver les emplois. Maintenant, concernant le régime social des indemnités d'activité partielle légale, je sais que certains vont commencer. Je vous conseille de vous accrocher bien sur ce régime social des indemnités d'activité partielle puisqu'il a changé à compter du 1er mai. Ce chômage partiel, donc ces indemnités de chômage partiel, sont considérées comme des revenus de remplacement. Il convient tout d'abord d'effectuer un abattement pour frais professionnels qui est de 1,75 %. Ces revenus, donc cette indemnité de chômage partiel, est exonérée de l'ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d'activité puisque ce ne sont pas des revenus d'activité. En revanche, ces indemnités sont assujetties à la CSG sur les revenus de remplacement, donc à un taux de 6,2 % et à la CRDS sur un taux de 0,5 %. Mais il y a tout de même, pour protéger les salariés, il y a un écrètement des cotisations, c'est-à-dire qu'il y a un précompte tout d'abord des contributions et cotisations sociales. Mais comme je vous l'expliquais, notamment pour les salariés à temps partiel, il y a une impossibilité de percer une allocation nette d'activité partielle en deçà du SMIC brut, du SMIC horaire brut. Donc l'allocation mensuelle doit être égale à minima au SMIC brut et pour atteindre ce minima, il y a dans ce cas une exonération des prélèvements sociaux. L'indemnité doit être supérieure à ce montant et il y a une réduction des prélèvements sociaux afin de garantir le SMIC brut, c'est-à-dire qu'on précompte dans l'ordre suivant. D'abord, on précompte la CSG déductible, on vérifie qu'on soit bien égal au SMIC brut, ensuite on prélève la CSG non déductible, on vérifie à nouveau que l'on est bien égal au SMIC horaire brut et puis ensuite on prélève la CRDS. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu un changement à partir du 1er mai puisque maintenant à compter du 1er mai pour les indemnités qui seraient versées de chômage partiel, qui seraient versées à compter de cette date, on fait la somme des indemnités horaires légales, donc celles versées par l'ASP, et les indemnités horaires complémentaires qui seraient versées par l'employeur pour compléter la rémunération. Si ces indemnités sont inférieures ou égales à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire, soit 31,97 euros, là tout va bien, si je puis dire. L'indemnité complémentaire est intégralement soumise au même régime social que les indemnités légales, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un abattement très professionnel et puis un assujettissement à la CSG et à la CRDS, comme je l'ai expliqué sur les slides suivants. Là, les choses se compliquent si lorsque vous faites la somme des indemnités horaires légales, et là j'espère que je ne vous ai pas perdu, si vous faites la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires versées par l'employeur, et que cette somme devient supérieure à 31,97 euros, donc la part de l'indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et constitutions sociales applicables aux revenus d'activité. Donc la part qui dépasse les 31,97 euros est considérée comme un revenu d'activité et non plus comme un revenu de remplacement. Là aussi, je vous invite à lire la foire aux questions du ministère du Travail, si je me souviens bien, c'est la question numéro 17, qui vous explique dans les exemples ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas toute l'indemnité complémentaire qui est assujettie au régime social des revenus d'activité, mais c'est uniquement la part qui dépasse ce montant, la part qui est inférieure à 31,97 euros, et bien soumise au régime social, donc des revenus de remplacement. J'espère que là, je ne vous ai pas perdu sur le régime social, mais je tenais à vous signaler cette petite complexité qui est intervenue à compter du 1er mai. Je sais que déjà, les experts en paix s'arrachent les cheveux depuis le début du confinement et que ça devient complexe et que ça évolue au jour le jour. C'est pourquoi je voulais vous faire ce petit focus spécifique. Le recours au chômage partiel, là, on va revenir sur des choses un petit peu plus simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez réaliser une information aux données personnelles des salariés, donc une information RGPD. Vous devez signaler, notamment pour les salariés qui ont basculé en chômage partiel à compter du 1er mai, et puis pour les autres, si vous ne l'avez pas fait, vous devez leur indiquer, donc déjà qu'ils ont basculé en chômage partiel si ce n'était pas déjà fait, et vous devez également les informer que les informations relatives au chômage partiel sont communiquées au ministère du Travail. Vous devez également les informer d'un certain nombre d'informations sur le bulletin de paye, notamment le nombre d'heures chômées, indemnisées au titre de l'activité partielle, le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité, je vous souhaite bonne chance pour l'indiquer, le montant de l'indemnité correspondante qui est versé aux salariés. Alors là, ne paniquez pas, vous avez quand même un certain délai pour vous mettre en conformité, et vous avez un délai maximum de 12 mois à compter de la publication du décret qui est intervenu en mars. Le recours au chômage partiel, comme je vous l'ai dit, il a subi des évolutions au début du confinement puisqu'il n'y a plus d'autorisation préalable pour le chômage partiel, puisque là, on a dû pallier à l'urgence. On a eu des changements à compter du 1er mai, notamment pour des gens qui étaient en arrêt garde d'enfants, qui ont basculé au 1er mai, ce qui a fait exploser le nombre de personnes éligibles au chômage partiel. Et puis, on a eu des annonces qui, à l'heure où je vous parle, c'est pour ça que je vous en dessine les premières lignes, mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant. L'annonce, il y a eu quelques annonces de Muriel Pinnicot, et on est en attente des textes législatifs à ce sujet. Il y a des dates qui sont susceptibles de variations en fonction de la situation sanitaire, et on en saura plus cet après-midi. Mais pendant une phase du 11 mai à la fin du mois de mai, si les parents sont dans l'impossibilité de travailler pour raison de garde d'enfants, eh bien, ils sont toujours éligibles à l'activité partielle. Et sous réserve de rebondissement, on resterait toujours sur ce même régime de l'activité partielle. Et à partir du 2 juin, là aussi, je mets entre guillemets mes propos, puisque s'il y a une impossibilité pour les parents de mettre leurs enfants à l'école, ils devraient vous fournir à vous, en tant qu'employeur, une attestation de l'école, comme quoi leur école est bien fermée, ou dans l'incapacité, en raison des restrictions du nombre d'enfants qu'ils peuvent accueillir, qui sont dans l'impossibilité d'accueillir votre enfant pleinement. Et s'ils ne vous fournissent pas ces informations, à défaut, il y aura une impossibilité de bénéficier de l'activité partielle. Mais là encore, je ne vous dis plus ça à titre d'indication pour que vous soyez attentifs sur ces différents fonds. Concernant, enfin, les dernières actualités qui sont intervenues, à priori, d'ici le 11 mai, comme je vous l'ai dit, plus que quatre jours à tenir, on serait en déconfinement. Votre activité pourrait reprendre. Sachez que sur le ministère du Travail, pour accueillir pleinement vos salariés, il y a un plan de déconfinement et des mesures qui ont été annoncées. Donc, vous pouvez télécharger ce plan de déconfinement, ce protocole national de déconfinement pour les salariés avec les mesures que vous devez mettre en place au sein de votre cabinet à partir du 11 mai. Vous devez privilégier, si possible, le télétravail dans la mesure du possible ou les horaires décalés ou alternés télétravail et puis présence au cabinet. Il y a également des indications concernant le port du masque, ce qui est possible ou non en matière de prise de température, les conditions pour respecter la fameuse jauge de 4 mètres carrés par salarié, donc l'espace qui est nécessaire pour respecter les mesures de distanciation sociale entre salariés. Donc, je vous incite là aussi à aller consulter ce protocole national de déconfinement qui est accessible sur le ministère du Travail, suivant la taille et la structure et la configuration de votre cabinet, effectivement, il y a des choses qui sont plus ou moins applicables. Et puis là, je m'adresse plutôt aux avocats en tant qu'indépendants, en tant que libéraux, et bien dans le cadre des plans épargne-retraite, donc les anciens produits Madeleine qui sont devenus depuis la loi PACTE, ce que j'appelle les PER1, donc les plans épargne-retraite pour les indépendants. Ces plans épargne-retraite pour les indépendants avaient pour échéance donc normalement la retraite, la retraite donc de l'indépendant, donc de l'avocat. Il y avait des cas de déblocage anticipé qui étaient énoncés et qui étaient strictement et limitativement définis. Donc vous avez notamment la validité, le décès, la cessation d'activité, l'acquisition de la résidence principale. et il y a une annonce qui a été faite par Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, mercredi dernier, non, mercredi 28 avril, à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et il semblerait donc qu'il y ait une possibilité de déblocage des produits Madeleine et qui sont devenus pour certains des PER1 en raison de la crise du Covid-19. Donc là aussi, c'est une actualité à suivre. Pour l'instant, nous n'avons aucune modification législative sur ce point, mais à l'occasion du plan de relance qui devrait intervenir donc en septembre-octobre, eh bien, nous devrions, donc là, c'est qu'on vient d'être vigilants sur ce point et nous ne manquerons pas de vous informer sur le fait que ça serait un nouveau critère de déblocage de cette crise du Covid-19. Mais nous n'en connaissons pas encore les conditions. J'en ai terminé donc pour l'heure, concernant ma présentation, je vais maintenant regarder un peu les questions que vous avez pu me poser. Je vais regarder rapidement les questions. Alors, concernant la future retraite, là encore, je ne sais pas si vous parlez de la retraite sécurité sociale ou de la retraite complémentaire Agir Carco ou de la retraite Caralis. Concernant les retraites sécurité sociale et retraite complémentaire, pour l'instant, je ne préfère pas trop m'avancer sur ce point puisqu'il y a des modifications qui devraient intervenir prochainement pour que les salariés ne soient pas lésés, notamment au titre de la retraite de base et de la retraite Agir Carco. Concernant la retraite caralis, donc la retraite supplémentaire, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, vous devez continuer à nous déclarer via la DSN à la fois les indemnités que vous versez au titre les indemnités légales donc au titre du chômage partiel et puis les indemnités donc complémentaires que vous pourriez verser tout simplement pourquoi ? Pour permettre aux salariés d'acquérir des trimestres donc au titre de la retraite supplémentaire Caralis. Alors, concernant l'aide du fonds de solidarité, donc je vous confirme qu'elle n'est pas soumise donc à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Alors, les prêts PGE sont-ils débloqués en une ou plusieurs fois ? Alors, moi ce que je vous conseille c'est plutôt de faire un seul prêt PGE, de grouper vos demandes. Vous pouvez faire plusieurs prêts PGE tout en n'atteignant pas ce plafond de 25% du chiffre d'affaires. Mais dès lors que vous obtenez un prêt PGE, il est débloqué en une fois. Alors, concernant, on me demande les coordonnées du site où obtenir le formulaire pour une aide financière d'aide, une aide financière exceptionnelle. Donc, je l'ai mis en lien hypertexte sur ma présentation. Mais sachez que vous pouvez retrouver ce formulaire spécifique sur le site de la sécurité sociale des indépendants. Je crois que j'ai environ fait le tour des questions et je crois que j'ai un peu dépassé le timing. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. J'ai vu que vous étiez nombreux. Je vous remercie également pour les questions que vous avez posées. Nous ne manquerons pas d'y répondre à la suite concernant les questions qui sont spécifiques dans la mesure du possible. Donc, à la fin de ce webinaire, vous recevrez le replay de ma présentation ainsi qu'un formulaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos suggestions. Sachez que nous avons présenté la semaine dernière un précédent webinaire. Cette semaine, nous en présentons un et puis nous poursuivrons à l'avenir la présentation des différents webinaires sur différents thèmes. Donc, pour vous tenir informés de ceci, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Nous avons une page spéciale COVID où vous pourrez retrouver aussi un certain nombre d'informations. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux donc LinkedIn, Twitter et Facebook. Je tiens à remercier pour la présentation de ce webinaire également les équipes qui ont été pleinement mobilisées et tout particulièrement les équipes de la communication et du marketing et je vous remercie pour votre présence. Bonne journée. Au revoir.